... BATIMAT a lieu du 4 au 8 novembre 2019 à Paris-Nord-Ville-Pinte, au nord de Paris, tout près de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. C'est 5 jours qui regroupent 3 salons, BATIMAT, Interclimat et Déobain. BATIMAT sur tout le secteur du gros oeuvre et de la construction des bâtiments, Déobain sur la salle de bain et Interclimat sur le génie climatique. Donc on attend plus de 200 innovations, 2300 exposants, 58% venant de l'international, 320 000 visiteurs, dont 20% internationaux, avec une très bonne place pour le Sénégal et l'Afrique subsaharienne. Alors les conditions pour visiter le salon, il suffit de soit, si vous souhaitez voyager en individuel, de vous rendre sur le site internet BATIMAT.com, rubrique Mon Badge, et là vous commandez votre badge. Soit vous souhaitez être accompagné et bénéficié des services de la délégation. Et donc je vous conseille de prendre rendez-vous ou de contacter Promosalon Sénégal, qui est notre représentant, qui est notre bureau sur place et qui est dirigé par Madigan Endoy. Alors depuis plus de 20 ans, nous avons une délégation officielle qui vient du Sénégal. En 2017, les Sénégalais étaient plus 80, donc on espère cette année que vous serez aussi nombreux pour visiter, voilà, peut-être une centaine. Il y a aussi beaucoup d'individuels qui visitent le salon, voilà, donc non, on a bon espoir, il n'y a pas de raison. Donc vous êtes les bienvenus, évidemment. Alors il y a des conditions financières qui seront expliquées dans le cadre de la délégation, donc par Promosalon Sénégal. Donc il y a un package qui inclut la visite du salon, l'accueil en qualité de VIP, plus un certain nombre d'animations dans Paris pour lier l'utile et l'agréable, je dirais. Et autrement, si vous venez en individuel, voilà, l'entrée est gratuite pour le salon, pour les visiteurs internationaux, particulièrement pour les Sénégalais. Voilà. Alors on attend plus de 2300 exposants, 58% viendront de l'international. Donc une très belle session qui fêtera les 60 ans de BatiMath. Donc les thématiques, elles sont nombreuses, elles sont au nombre de 8 pour BatiMath. Donc 8 thématiques qui, en fait, décrivent les grands enjeux du bâtiment et de la ville de demain. Donc on parlera, je vais résumer, on parlera de mobilité, de flexibilité des bâtiments, des bâtiments qui s'adaptent tout au long de la vie d'une ville, de connectivité, de smart building, de smart home. On va parler aussi de développement durable, énergie renouvelable, les matériaux biosourcés, recyclés. On va parler aussi de cradle to cradle, donc tout ce qui permet également le recyclage de matériaux du bâtiment. On va également parler de la formation des jeunes et des professionnels. L'industrie de la fenêtre est toujours très innovante d'une session à l'autre. Alors, c'est une industrie très dynamique, qui a, par le passé, a toujours été très présente sur le salon. Donc ils sont sur le hall 5A de BATIMAT. Donc un grand hall avec des très beaux stands, une très belle offre qui va présenter effectivement beaucoup d'innovations. On attend à peu près 200 innovations sur BATIMAT 2019. Donc un grand cru pour cette nouvelle session. Alors, bon, les visiteurs, on attend 300 000 visiteurs, dont 20% viendront de l'international. Une grande partie du continent africain, notamment le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Donc le Sénégal étant toujours en très bonne place parmi nos visiteurs internationaux. Donc oui, on attend de nombreux visiteurs encore cette année. Alors, il n'y a pas de pavillon prévu pour le Sénégal. Par contre, le Sénégal aura une tribune le lundi 4 novembre, lors d'une grande conférence qui aura pour thématique le partenariat entre les industriels et les porteurs de projets pour construire la ville africaine de demain. Donc une grande conférence. Également des podcasts sur BATIMAT radio pendant toute la semaine. Donc avec une grande communication, une grande médiatisation. Et l'accueil de la délégation sénégalaise conduite par M. et Mme Ndoy. Sénégal.